C'est la sixième année que l'association Résurgence Solidarité 30 invite ses bénéficiaires à marquer la journée consacrée aux droits des femmes. Ici, pas de long discours, mais des ateliers pour sortir d'un quotidien pas toujours rose. La parole à table ouverte et les femmes s'en saisissent. Ce sont des personnes qui sont dans la précarité et qui, chaque jour, doivent penser à comment elles vont nourrir leurs enfants et quelle place elles vont avoir au niveau professionnel et vers quoi elles doivent s'orienter. Donc effectivement, c'est un combat de tous les jours. La musicothérapie est un autre moyen de relâcher la pression. En quelques minutes, les participants échangent et déjà deviennent complices. Cette journée, c'est un break. On leur met des barrières et on leur dit que cette journée, elle est pour vous. Oubliez tous vos soucis quotidiens, pensez à vous, redevenez une femme et retrouvez votre dignité de femme pendant quelques heures. Prendre le temps de souffler, de se faire chouchouter par les mains expertes d'une coiffeuse ou d'une esthéticienne. Des moments de futilité précieux quand les temps sont durs. Surtout en ce moment, je passe une période très difficile et donc cette journée m'a fait beaucoup de bien. Un peu de manicure, oui, manicure, un petit maquillage, un bon repas, de la musique pour passer un bon moment en fait, passer un bon moment. C'est le but. Donc aujourd'hui, c'est les femmes. Pas d'hommes, pas d'enfants, les femmes. Donc je vais en profiter au maximum. Pas de partage sans un repas pris en commun pour couronner cette journée offerte aux femmes un déjeuner spectacle avec la participation des élèves du Conservatoire d'Avignon. La culture aussi est un droit pour tous, mais dont l'accès ressemble souvent à un luxe.